Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor Orotrepea, Yopter, Eneryps à feu contre Feka, Panda, Sram, et on a 4236 de code sur le Xel et pas de code sur les deux autres persos. C'est parti, ok pas de rattraperie sur le panda, pas de prétexte sur le Sram. Ok, ok, bon ça va être un peu compliqué, là on est dans l'optique de faire un gros one shot et de s'amuser, malheureusement ils ont tous les outils pour nous en empêcher. On va voir comment on peut gérer le truc, ok le Sram qui va me rush dessus, super. Ça commence très très bien, parfait. Après bon, je ne suis pas taclé par le Wasta, j'ai rien dit. On va y aller comme ça. Petite des synchros, synchros ici ou pas ? En vrai je pense que je vais plutôt mettre ma synchros par là. Poser ça là. Le flou, il faudra que je n'ai pas les nids dedans. Vite, vite, vite. Je ne peux pas ne pas prendre les nids dans le flou. Oh c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ce n'est pas du tout du tout le setup que j'aurais voulu. Il faut juste que le Yop ne prenne pas le focus en fait. Le reste après c'est fine, ok c'est le Xel qui prend. J'ai presque envie d'aller me booster sur le Wasta en soi. Parce que le Wasta l'air de rien ne peut pas me mettre assez mal. Il faut pouvoir de go in sur le SRAM s'il s'expose comme ça. La question c'est ce qu'il me met en pesanteur. Non, ok ouais. Après il rejoue. Le Wasta me met très très mal. Je ne sais pas trop comment je peux gérer le truc. Pour moi l'idée c'est évidemment de me booster au max. J'ai presque envie de mettre une Fureur au Wasta. Je vais me mettre là avec le Yop. Il faudrait que je puisse empêcher le Wasta de toucher le Yop. Je peux faire ça avec le Lapinou en vrai. Ça va être compliqué de gérer le combat là. Je n'ai pas trop les outils pour placer le Burst en early. Il faut que mon Yop passe un kill T2 sinon je n'ai aucune chance. C'est vraiment comme ça que ça marche. Le renfort du Fekka. Oui, ils réagissent bien. Les Gide carrément, d'accord. Oh, l'aveuglement sur le Yop, ça me met giga mal. Ça me déloque Ivoire et Vulbis. Euh, Ocre et Vulbis. C'est la sauce. On va voir si on peut quand même passer un truc. C'est quand même pas très très simple. Euh... On va avancer au max. Ah, il faut voir... Ah, le Wasta il touche le Yop. Il n'est pas taclé du tout le Wasta. Bon bah c'est loose. Dommage. On va voir comme si on peut faire un truc, mais j'y crois moyen là. J'y crois très moyen. Oh, le Wasta qui vient. Oh, alors ça, ça régale. Malus de fuite. Je vais juste le virer comme ça. Je vais venir choper le Fekka. Fekka qui va prendre une pétriffe. Il ne faut pas que je me chie sur l'épée. Ah bon, je ne sais pas trop si je peux me permettre la pétriffe. On va plutôt faire ça. Tac, tac. Le debuff. Et je lui casse l'ivoire. Là, le Fekka il fout le debuff. Et mon Yop, il va pouvoir taper. Il y a peut-être moyen que je puisse faire une dinguerie. En plus, il joue juste après. Ça va dépendre de ce que fait le SRAM. S'il fait une brume ou je ne sais pas quoi. Ok, il est là. Piège scélérat. Ça, ça attire. Ok, normalement, ça attire de deux cases. Il doit être là. Ça me pousse. Deux PA. Est-ce qu'il remet un piège ? L'IB. Je pense qu'il est toujours là, à mon avis. Il faut que je bombe ici et que je tape là, à mon avis. C'est ça, j'ai dit que je bombe là. Je pense qu'il est là. Il faut que je calcule par rapport à ces ivoires. Je peux... Führer. Il faut taper maintenant. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Ça passe. Ok. Je suis plutôt fier de moi. Je suis plutôt fier de moi. J'ai bien géré. En plus, les brumes, je déteste ça. Vous le savez. Parce que j'ai besoin de soigner spécialement. En vrai, je ne pense pas. On va full taper le SRAM. Il faut que je get les ivoires. Trois attaques. On va commencer maintenant. Il faut que la deuxième ligne de l'hymologie déloquivore. Je pense que je n'ai pas spécialement besoin de booster davantage. Ok. Le SRAM a pris une sauce. Bon, le setup early était un peu... J'ai flippé quand j'ai vu le bustard. Bon, en vrai, comme j'avais réussi à aller chez le double débuff du Xel. J'étais ok, même si ça s'était moins bien passé. Ok. Ça va voler l'héliop. Il faut que je fasse gaffe parce que je peux me faire vraiment all-in. Là, le panda, il lui reste 3 PM. Alors là, il ne faut vraiment pas que je foire mes tours. Il n'a plus de... Je peux bouger nulle part avec le Xel. Ok, c'est catastrophique. On va y aller comme ça. Il faut absolument que je puisse me libérer. Je ne peux jamais bouger. C'est très pénible. Allez, vite, vite, vite. Le SRAM, il va où ? Bon, tant pis. Plus le temps. Là, il a une zone fourvoiement. Bon, il est à clé. Je pense que je devrais être fine. Méprise, ok. 8 PA. Je ne pense pas trop avoir d'autres soucis à me faire. Il avance, il a 4 PM. J'aurais voulu faire autre chose pour le tour du Xel, mais j'étais tellement bloqué dans la brume, ça m'a un peu flingué. J'aurais pu éventuellement poser une synchro aussi. Ça aurait été bien. Ouh, la vache, par contre, les dégâts que j'ai pris. Je n'ai pas eu le temps de voir les... Tu n'as pas le temps de voir les PM, en fait. C'est catastrophique. Comment je pouvais compter, là ? Il y a moyen, à mon avis, qu'il soit genre là. Trouver. On va gentiment se mettre une petite Vita et une petite Vertu. On ne va pas prendre de risques. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le taf. En soi, ce n'est pas trop mal. Il va y aller tranquillement comme ça. On va rebooster la petite famille. Alors, je suis bête. J'aurais dû me remettre les boosts en fin de tour, là. En face, il est un peu dégoûté, je comprends. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais, il a mal joué. C'est comme ça que ça se gère, ce genre de combat. C'est vraiment sur les petits détails qui changent tout, qui fait qu'on place un burst ou pas. Ok, il ne fait pas durer. Bon, bah écoutez, c'était... Ça avait le mérite d'être original. Tac. Le yap, il devrait pouvoir faire de la petite dinguerie, en principe. Bon, le tour n'est pas très optimal. Ce n'est pas grave. Tac. Il y a un petit GG. Bon, je suis relativement content de la gestion de la brume. C'est vrai qu'en face, ils auraient pu jouer un peu mieux. Je m'attendais vraiment à ce que le waste time, il me mette en état affaibli, mais j'aurais passé le kill dans tous les cas sur le Fekka. J'avais largement les dégâts avec les accumulations. Et j'ai plutôt pas trop mal géré la brume. C'était fine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit Coliseum one shot vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.